Balo Bic Afrikae Komi Fuluya Mindele Balo Bic Kongoe Komi Ligaleya Bapaya Balo Baka Kongoe Zaparadie Balo Baka Kongoe Zamunene Balo Baka Afrikae Tondabo Meni O Nini Yozwaka O Nini Yozwaka O Zwaki Tungulwe O Zwaki Batantwe O Zwaki Chebeya O Zwaki Zikoye O Tuye Jalou Tuye Jalou De Papa Nikko Tuye Jalou Tuye Jalou De Papa Diatoma Oh, tu es jaloux, tu es jaloux du géant africain Tu es jaloux, tu es jaloux de la belle africaine De l'Akimuntu, et l'Ojmbubila, et l'Ojmbubila Yoka Akimuntu, oh, tu es jaloux Tu nous as pris Lumumba, oh, tu es jaloux Tu nous as pris Sankara, tu as pris ses coutourées Tu es jaloux, tu veux nos diamants, tu veux nos richesses Tu veux le Benet, tu brûles nos forêts Oh, tu es jaloux, tu es jaloux du lac Kekivu Oh, tu es jaloux, tu es jaloux du fleuve Congo Oh, tu es jaloux, tu es jaloux du Nirangongo Oh, tu es jaloux, tu as déporté nos ancêtres Tu es jaloux, tu as mis le feu dans nos villages Oh, tu es jaloux, tu es jaloux, tu as inventé le sida Jours pour jour, 364 jours se sont écoulés Depuis le 12 septembre 2011, date à laquelle le candidat président Diyaban Zakiabanzao Kowazul a été arbitrairement, injustement et illégalement enlevé Séquestré et arrêté par les forces de nuisance Cet acte ignoble a porté un coup véritable à ma candidature Et à nos aspirations profondes Celles de voir le candidat de la création Le défenseur de la femme noire Et le représentant du patrimoine de nos ancêtres Accéder à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo Ce qui aurait permis de mettre fin à la domination de l'homme sur la femme Mais aussi à l'hégémonie intellectuelle et économique de l'Occident dans notre pays Force est de souligner que l'adversaire a reconnu en nous le courage Le génie et la noblesse de notre combat Qui d'ailleurs s'est traduit par une phrase prononcée par l'un de maîtres de la garde républicaine Je cite Votre action est noble Car tout Congolais doit aspirer à devenir ce qu'il souhaite Mes chers compatriotes Frères et sœurs Amis, camarades, compagnons de lutte Nous devons aussi retenir de cette épreuve La victoire de l'armée de l'Afrique Guinée Conduit en son temps par le capitaine de Viombo Diabanza, Kiabanza, Okoazulu Sur les forces armées destructeurs de ses membres Il est impératif Dans mon attachement indéfectible à la sincérité De souligner les comportements respectueux de la garde républicaine congolaise Laquelle n'aima ni torturée, ni inquiète, ni insultée Par conséquent, toutes les organisations de droits humains réunies au Congo On demandait justice pour le cas singulier du candidat président Diabanza, Kiabanza, Okoazulu Que je suis Cette justice, à mon sens, s'aligne tout d'abord dans l'esprit de ma lettre adressée au procureur général de la République Dans laquelle j'étale mes réflexions sur les critériums retenus pour les candidats présidents Et le favoritisme dont ont bénéficié certains des candidats Et ensuite, dans ma demande formulée le 4 octobre 2011 par écrit Quelques jours après ma libération auprès du premier président de la Cour suprême de justice Et de la Cour de compte À travers laquelle j'ai demandé qu'elle soit réétudiée Mon dossier est que soit publié tout le dossier des candidats présidents retenus par la CNI Une telle démarche permettra d'abord l'équité entre tous les candidats Ensuite, aboutira à une élection participative Dans laquelle toutes Congolaises et Congolais Aspirant à la magistrature suprême répondant au critérium établi Et respecté par tous ses droits de participer Une élection représentative comme nous avions connue N'aura comme conséquence N'aura comme résultat que de maintenir notre pays dans cette spirale infernale Au bénéfice des chefs des guerres Des chefs des énergies Des chefs d'Etat et de gouvernement Ainsi que des chefs de la finance internationale Lesquels, au prix de tous les crimes odieux Ne veulent la participation de notre peuple à la gouvernance Ainsi qu'à la prise de décision dans notre pays Ma participation à cette élection Aurait permis l'émergence d'une nouvelle vision Censée de doter le géant Congo Des institutions véritables et structurées Fruit de notre propre réflexion Et d'une nouvelle organisation Inspirée de la femme noire africaine Qui s'articule autour de la dignité spirituelle Et de nos valeurs culturelles les plus intransigeantes Qui construisent la boussole d'une nation véritable Cette participation allait sans doute Empêcher une bipolarisation de la classe politique Comme au temps de la Conférence nationale souveraine Qui a instauré un blocus Qui a ouvert les portes de l'éclatement des conflits A l'est de la République démocratique du Congo Il est toutefois dangereux D'accepter la situation actuelle Qui risque de nous plonger dans une sorte de bipolarisation suicidée Tendant à nourrir des ambitions irréalisables De la balkanisation du Congo Mes très chers compatriotes, frères et sœurs De la terre des nations Rappelons-nous d'une bipolarisation autrefois Matérialisée par la guerre froide Une entre le bloc communiste d'un côté Et le bloc capitaliste de l'autre côté Une situation qui a coûté un prix inestimable à toutes nos nations Il y a encore dans l'histoire de notre continent Une forme de bipolarisation Qui a marqué de manière indélébile nos mémoires Lorsqu'il s'est agi dans le concept du racisme Elle a abouti à un système de terreur et d'oppression Où l'Afrique du Sud avec l'apartheid en a payé le prix Mais encore, nous l'avions constaté Entre le peuple colonisateur et le pays colonisé Un conflit qui nous a vu dénudés de toutes nos valeurs Et de la perte de notre dignité en tant que personne humaine ou monde C'est ici qu'il faudrait attribuer au président Kassavoub Le brevet du plus grand médecin de notre temps Lui qui, depuis les années 1950 Avaient diagnostiqué cette grande maladie de la bipolarisation Ou même de la balkanisation Ces derniers par sa lutte pour l'indépendance Et en étant le premier homme de notre peuple Toutes races confondues A envisager une indépendance politique non négociée En prononçant la phrase Indépendance immédiate, totale et inconditionnée Avaient réussi la plus grande opération chirurgicale Celle de guérir les colonisateurs De son complexe de supériorité automatique Et les colonisés de son complexe d'infériorité mécanique Cette démonstration magistrale de la médecine politique et humaine Truit toute l'entreprise machiavélique et ténébreuse Conçue, conduit et conclue par l'Allemagne et la Belgique Traduit par une prétendue supériorité et infériorité raciale L'Allemagne et la Belgique N'ont pas hésité de placer cette notion au cœur du conflit actuel Qui embrase le semi-continent du Grand Lac En établissant la notion ethnique entre Hutu et Touti Mais aussi entre Bantu et Nilotik C'est ici que les génocides des milliers d'Africains Sur toute l'étendue du continent tirent sa source Nous citerons le cas du Rwanda Où des milliers d'Africains Hutu et Touti sont tombés Le cas du Soudan Où le Noir tombe au profit des Berbères et Arabes Une situation devenue légitime et institutionnelle en Mauritanie Sous l'impuissance de l'Union africaine Le cas présent du Nord du Mali Où le Touareg doit vaincre le Noir africain ou mourir Mes très chers compatriotes Peuples d'Afrique du monde et de la terre des nations Nous avions tous été témoins du massacre Et de la destruction du patrimoine culturel Et intellectuel du peuple africain Atumbutu au Mali Chose étonnante et invraisemblable Cela n'a ému personne Comme s'il n'existait aucune loi Ni règles Ni principes ou recommandations Lorsqu'il s'agit du Noir ou du peuple africain De plus Toutes les radios et les télévisions du monde Ont diffusé l'annonce officielle du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique Du Royaume-Uni ou la Grande Bétail Et de la République fédérale d'Allemagne Qui ont fait savoir la rupture de leur soutien militaire au gouvernement rwandais Cet aveu public doit interpeller toute personne érudite D'abord de se poser des questions suivantes Pourquoi ? Qu'ont-ils fait déjà ensemble ? Depuis quand ont-ils commencé leur soutien ? Ensuite Cet aveu doit permettre de discuter nos frères africains de ces conflits où nous sommes tous Pris au piège des nations destructrices Inventeurs et vendeurs des armes automatiques Pour comprendre clairement que par cette annonce Les gouvernements des Etats-Unis, de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne Viennent d'assumer publiquement la responsabilité du double génocide africain Premièrement, Rwandais entre Hutu et Tutsi Et deuxièmement, Congolais ou de milliers de vues humaines, animales, végétales, partent en péril En africain véritable que je suis Premièrement, j'en appelle à la sagesse du président Yueri Museveni de l'Ouganda Au courage du président Rwandais Paul Kagame A l'affaire mété du président angolais José Eduardo Dos Santos Mais aussi à la détermination du patriarche président Robert Mugabe A l'infatigable président nigérien Olé Segoun Obasanjo Et au président Benjamin Paka De consolider l'amour entre le peuple africain De faire en sorte de restaurer l'harmonie qui régnait autrefois Entre nos peuples avant l'arrivée des envahisseurs occidentaux De mettre fin à ces conflits internes et inutiles Et de mobiliser tous les moyens nécessaires Pour sécuriser les semi-continents du Grand Lac Ainsi que l'ensemble de nos populations Deuxièmement, il est inacceptable De laisser sous notre sol tous ceux qui ont élaboré tous ces plans diaboliques Pour nous opposer entre nous Piller notre sous-sol et troubler notre harmonie C'est pourquoi je donne ici à l'Afrique La possibilité de vivre pleinement son indépendance spirituelle Économique et territoriale Cette indépendance territoriale Passe par la fermeture de toutes les ambassades britanniques Sur la terre des nations La Grande-Bétagne et son enfant chéri Le gouvernement a rien de l'Inde On met en place toute la stratégie de la traite Ou si vous voulez des razias négriers Les commerces et des esclaves Pour vider la terre des nations de ses habitants Occuper nos terres Et étendre leur royaume Le cas de la Rhodesie Des explorateurs Henry Morton Stanley et David Livingstone au Congo Ainsi que du peuple dravidien en Inde Sont des illustrations parfaites et uréfitables Cette entreprise a connu son échec avec la lutte noble Ménée par le père Julius Nyerere Qui par sa lutte pour l'indépendance Et la réunification de l'île du Zanzibar Et de la République de Tanzanie A mis fin à cette entreprise anglo-saxonne Cette indépendance spirituelle Passe par la fermeture de toutes les chancelleries Les missions et les renvois des techniciens allemands chez eux Par leur souci éternel de la supériorité raciale Et de leur mission soi-disant civilisatrice Ils ont appauvri notre nature spirituelle Notre amour sincère Et notre profond attachement à la nature Ainsi qu'à la création dans son ensemble Ils ont fragilisé nos âmes Et procédé à un lavage systématique à nos cerveaux Un édifice qui s'est écoulé D'ailleurs comme nous l'avions dit plus haut Par la lutte menée par le plus grand médecin de notre temps Le président Kassavoubou du Congo indépendant Notre indépendance économique Passera par la fermeture de toutes les entreprises Et centres culturels américains sur la terre des nations La rupture de toute coopération économique et financière Avec les Etats-Unis d'Amérique Ces derniers par leur soif infinie Du pouvoir et par le non-respect de la souveraineté des autres Et des biens d'autruits qui marquent le saut officiel de leur politique étrangère Ont réussi à exporter leur culture sur nos terres Pour faire de nous de vrais consommateurs de leur société de production immorale Par le pouvoir de sang et de mort Le pouvoir de sang et de mort Par le pouvoir de sang et de mort S'il faut que j'entre dans le tout Pour amener l'Oumumba à la vie Et que je prenne sa place Pour que brille le soleil de l'indépendance économique du peuple d'Afrique Et de la terre des nations Je le ferai Par ailleurs Notre institution Viombo étant politique Économique, sécuritaire et éducative J'ai tenu en ma qualité du président de cette institution Donc grand maître de champ culturel De recadrer et de remettre la pendule à l'heure sur cette question cruciale de l'éducation Notre continent est aujourd'hui enfermé dans un cartel linguistique suicidaire Qui se présente de la manière suivante Les francophones, les arabophones, les luxophones et les anglophones Cette disposition réfléchie Élaborée et cautionnée par l'UNESCO Nous maintient dans un avenir sombre et un danger récurrent De la perte de nos richesses et de notre puissance Nous estimons que l'heure est venue Où nous devons construire à l'échelle mondiale Un nouveau socle ou une nouvelle assise de concertation Des coopérations bilatérales et multilatérales Où l'identité de tout un chacun sera reconnue et respectée Où la protection du patrimoine spirituel et culturel de tous Sera assurée, restituée et garantie Ce qui me conduit à étaler mes réflexions sur une question d'actualité Celle du sommet de la francophonie D'abord, il est impératif pour moi de souligner Que la terre des nations Où se trouve notre continent, l'Afrique Est une terre hospitalière Et ne peut nullement perdre ses valeurs d'hospitalité Et d'ouverture au nom de quelques raisons que ce soit Cependant, nous ne pouvons tolérer Qu'en ce XXIe siècle Un président français se tient debout Devant plusieurs présidents africains Dans un sommet qu'ils convoquent Pour leur dicter ce qu'ils ont à faire Et la ligne de conduite assure Le roux de l'histoire en tournée Et l'époque de Mitterrand, François et de Jacques Chirac sont révolues Un tel scénario au cœur de l'Afrique Marquera la reprise de la domination française sur l'Afrique Du président français sur les présidents africains Des nations coloniales sur des peuples colonisés Et a fortiori de l'homme blanc européen sur l'homme noir africain Ce qui est de nos jours inacceptable Cette même France Qui par la bouche de son serviteur Nicolas Sarkozy A demandé à un président africain en exercice De quitter le pouvoir Et affirmé son attachement au négationnisme historique à Dakar Veuille retenter le même coup avec son nouveau porte-parole Au Congo à travers le sommet de la francophonie Il est d'ailleurs très inquiétant et effrayant D'entendre la locution du président français actuel Qui affirme clairement que la francophonie n'est pas une langue Mais bien plus que ça Alors je vous pose la question C'est quoi Monsieur Hollande C'est quoi Est-ce une monarchie qui garantit la richesse et la puissance du monarque français La République démocratique du Congo est un réservoir de plusieurs langues Où iront toutes ces langues Lorsque le monarque français affirme Qu'à d'ici 2050 Il y aura 70 à 80% de locuteurs français qui seront africains Les américains ont cherché l'uranium au Congo Pour mettre en place la première bombe atomique Frappée à Hiroshima et Nagasaki Les allemands et les belges ont commis des crimes odieux au Congo Pour mettre en place la révolution du pneumatique avec le caoutchouc du Congo C'est au bassin du Congo qu'il y a des milliers d'ouvriers africains Chinois et indiens Noirs sont tombés pour la construction de chemins de fer Donc le président français par ses propos Veut utiliser le Congo et le sommet de la francophonie Pour préparer le plus grand génocide culturel et linguistique jamais connu D'où l'on assistera à une lobotomisation chimique du peuple africain Pour détruire définitivement l'âme Le valeur et la dignité du peuple noir du Congo et d'Afrique Simon Kimbang vous disait Les langues africaines répondront le dessus Et les langues européennes et leurs mœurs disparaîtront Réconnaissant que l'ancêtre direct du français qui est le latin Est mort et disparu Nous pouvions affirmer que les génocides prémédités Par tout le peuple franc dont le président français et les représentants Ne verra point le jour et n'aura pas lieu Concernant l'organisation internationale de la francophonie Cette organisation doit se transformer à long terme A un socle de discussion Pour préparer le rapprochement linguistique Entre les pays africains qui en sont membres C'est-à-dire permettre au peuple malgache d'apprendre les lingalans Aux maliens d'apprendre les kiloubans Aux caméronais d'apprendre les soninkés Aux congolais d'apprendre les bambaras Aux rwandais d'apprendre les lumbundus Aux angolais d'apprendre les bougandas Aux rolofs d'apprendre les zoulous Et vice-versa Et la langue soyaïe est pour nous une langue capable d'assurer la transition Car elle est le point de conjonction entre les pays africains Francophones, luxophones, arabophones et anglophones Il serait plus correct que la francophonie revienne à court terme à son caractère culturel Ce qui obligera tous les pays membres de se faire représenter par leur ministre de Culture Excepté le pays hôte du sommet et de la France, son géniteur Qui seront à la fois représentés par leur ministre de Culture Et des affaires étrangères ou coopération internationale La présence de la francophonie au cœur de notre continent Et particulièrement à Kinshasa, en République démocratique du Congo Et la venue du président français par défi Et pour nous, le déclenchement d'une guerre culturelle et spirituelle à long terme C'est pourquoi devant Zambiampungutulendokalunga, créateur de nos ancêtres Et devant nos ancêtres et gardiens de nos terres Je m'exprime ici en tant que grand maître de notre champ culturel Donc le prince nourricier de toutes les nations de l'Afrique Guinée C'est-à-dire chef du village de notre monde globalisé et mondialisé Que je rentre au combat avec toutes ces puissances Qui détiennent les quatre congrégations linguistiques qui emprisonnent nos nations Et je tiens à féliciter toutes les femmes noires africaines Par la création de l'association Zemazing Une organisation humanitaire et culturelle Cette organisation qui est sans doute Une entité dans laquelle sont définis les sept champs d'action Où les femmes africaines ont décidé de rédorer le blason terni de notre culture Pour le repeindre par des couleurs neuves En datant, en dotant les continents africains de nouvelles règles Et de structures adéquates Pour restaurer la dignité de notre peuple Et réhabiliter la grandeur de notre riche, immense et belle culturel Au nom de ma responsabilité en qualité de président de l'institution Vion Donc, comme vous l'aviez compris Grand maître de champ culturel J'ai tenu aussi à poser la nouvelle base De la réfondation de notre musique Qui est l'un des véhicules par excellence de notre culture Nous avions pu remarquer une détérioration graduelle de notre musique Combinée d'une dépravation de mœurs De nos artistes et musiciens Qui ont démissionné de leur responsabilité initiale Celle d'être des vrais éducateurs de la masse populaire Ces derniers ont renoncé à cette noble vocation Pour faire de notre musique un instrument de débauche D'impudicité et une bombe de destruction systématique De nos valeurs culturelles Et de notre dignité D'abord en tant que moutou Et en tant que citoyen congolais Lorsque nous avions reçu cette tâche Mon cher ami Bobia Guélor s'en souviendra à l'hôtel Lomier Que ce n'était nullement pour créer d'animosité entre nous Et nos artistes Ni utiliser ces mesures pour des raisons d'ordre politique Ni pour des raisons des intérêts de certaines personnes ou groupes quelconques Mais c'était pour créer une conscience collective Nous devons permettre à tous Congolais et Congolaises De participer aux affaires de la nation Et de combattre les antivaleurs Qui ternit l'image de notre culture Et empoisonne l'éducation de nos enfants L'heure ne plus à la démonstration de force Mais à la réfondation d'une culture forte Porteur de lumière de nos valeurs En tant que personnes humaines Et en tant qu'une grande nation digne de ces noms C'est pourquoi nous posons ici les moussindous C'est censé poser la base d'un comportement nouveau De toute personne tentée D'exercer le métier d'éducateur populaire A travers la musique Moussindouli Portant réfondation des règles Que devra observer nos musiciens Moussindouli Personne qui désire devenir n'douliste ou musicien Devra prendre connaissance du moussindouli Et s'engager à respecter et observer les règles qui y sont énoncées Zolé Aucun douliste ou musicien ne doit insulter son homologue musicien Ni utiliser ou usurper le fruit de l'inspiration de l'autre C'est-à-dire ses compositions, ses chansons Dansent sans l'accord préalable de l'intéressé Tatou Aucun douliste ou musicien ne doit insulter Ou proférer ou encore parler des bêtises en public Nous entendons ici par bêtises Tout ce qui ne cadre pas à la pudeur morale Ya Tout douliste ou musicien doit respecter son pays Respecter les artistes de son groupe Son public ainsi que les autres concitoyens Tanou Tout musicien ou douliste Deva respecter les artistes des autres groupes musicaux Ainsi que d'autres artistes étrangers Samboua Tout douliste ou musicien doit avoir une pensée pour toutes les personnes Descères autour de son oeuvre Pendant ses spectacles Ainsi que pour toutes les personnes mortes pour la cause nationale C'est-à-dire ici nous voulons inculquer une dimension nationale Patriotique à notre musique Samboua Tout douliste ou musicien doit avoir l'amour du travail Aimer son métier Et l'appartenance à un groupe ou à un groupe Deva être certifié par un contrat de travail Respecté et honoré à tous Nana Tout douliste ou musicien doit avoir la transparence et la discipline Il doit rendre public les recettes du groupe Ou de son orchestre Et en assurer le partage équitable Voix Tout douliste ou musicien doit travailler pour le bien de son pays Et l'amélioration de notre culture Il doit dire la vérité et réclamer justice pour le bien de son pays Koumi Tout douliste ou musicien doit avoir le courage Il ne doit jamais Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !